Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap sur Holycube. Alors ce soir, on a enfin commencé à faire le dôme bleu. Et oui, juste derrière la webcam, vous voyez, vous apercevez le début d'un bloc de corail bleu. Ça y est, on a commencé à les mettre. Regardez, je suis sur du corail bleu, je suis sur le dôme. Bon, alors c'est un tout petit bout du dôme, on n'est pas allé bien bien haut. Mais c'était assez long, tout simplement parce que si je prends un peu de recul, on avait toute cette partie ici, là, qui descendait où on a déjà mis de la terre. Vous voyez, on avait été obligé de préparer le dôme en terre pour pouvoir travailler sur cette arche en or. Et du coup, le fait qu'on ait déjà mis la terre, ça nous a obligé à mettre de l'eau pour que le corail reste bleu dans des espèces de petits boyaux. Là, vous voyez, je suis en mode spec, je peux passer facilement. Mais c'est nettement plus difficile quand on est en train de nager pour être sûr qu'il y ait bien de l'eau partout pour que tous les blocs de coraux soient au contact de l'eau. Et donc, on a passé un petit peu de temps sur les premières couches pour réussir à faire en sorte que tout se goupille bien d'un côté et de l'autre du temple. Maintenant, on est un peu plus rodé. Là, on a fait deux ou trois couches supplémentaires de manière un petit peu plus rapide et efficace. Et pour ça, je fais couche après couche. C'est-à-dire que je mets d'abord le cercle complet en terre. Ensuite, je mets de l'eau pour créer des sources infinies. Et c'est important qu'il y ait des sources infinies pour que ce soit facile de mettre l'eau. Et une fois que j'ai fait ça, je remplace l'anneau de terre par le corail bleu. Comme ça, tous les blocs sont au contact de l'eau et il n'y en a aucun qui meurt. Bon, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. On a des sources d'eau qui sont parfois un peu pénibles à mettre. On a de l'eau qui chute. Donc, on a de l'eau qui est tombée sur les endrods. Je me demande si ça n'a pas enlevé quelques endrods. Je pense que oui. Donc, il faudra que je retravaille les endrods. Vous voyez qu'ici, ça a fait des sources d'eau toutes moches. Donc, il faudra que je retravaille ça ici aussi. Que je refasse un petit peu de nettoyage par là. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Et regardez, ça y est. Ça y est, ça y est. On commence à avoir le dôme bleu. Donc, ça, c'est super chouette. Le projet commence à avoir de l'allure. Donc, c'est très long. C'est lent. Il va nous falloir plusieurs streams, je pense, pour finir le temple. Enfin, pas finir le temple, mais finir le dôme. Le dôme bleu. Mais on va prendre le temps qu'il faut et on va y arriver. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap. N'hésitez pas à le partager et à le commenter. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao.